T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo concernant les potentielles armes demain qui vont sortir Oui, je dis peut-être potentielles armes demain ou sinon ça sera la semaine prochaine N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez, l'objectif étant les 100 000 abonnés avant la fin de l'année Tout simplement dire fin d'année Et surtout n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, etc. si on pouvait obtenir les plus de 1000 likes Voilà, maintenant les 1000 likes c'est chaque fois l'objectif, etc. Tu connais les bails ? Oui, chaque fois je vous le demande parce que si je ne vous le demande pas Surtout que la vidéo qui est travaillée derrière avec les informations et tout Bah ça peut être embêtant, donc franchement ça aide énormément Lâcher le petit pouce bleu, etc. ça soutient et tout ce qu'il faut Enfin bref, tu m'as compris Bon, niveau gameplay, je vous ai mis une petite nucléaire, tranquille, au calme, avec Eusia Je crois que ça va être soit la Peacekeeper, soit avec la haine Et à un moment donné je vais changer, je ne m'en souviens plus du tout Enfin bref, là-dessus Donc aujourd'hui on se retrouve concernant une nouvelle vidéo Concernant les nouvelles potentielles armes qui vont sortir sur Call of Duty Black Ops 3 Et je vais également rappeler les dernières qui sont sorties Les dernières qui sont sorties sont la MSMC et l'Olympia Alors l'Olympia ça tombe très bien, étant donné que j'avais déjà parlé d'une certaine liste Oui, vous vous en souvenez d'une certaine liste de fusils à pompe en l'occurrence Et qui est finalement sortie, donc au cas où je vous la remettrai maintenant Et ça va durer durant tout le long de cette vidéo-là Puisque j'avais déjà fait une vidéo concernant ces armes-là Bon, déjà première des choses qu'il faut savoir C'est que la dernière fois que nous avons eu des armes Deux semaines avant, nous avons eu un pot de vin Comme par hasard deux semaines avant On a eu le grand chelème Donc la probabilité qu'une nouvelle arme sorte maintenant Est quand même assez grande On va pas se le cacher, est quand même assez grande Là je tiens juste à dire que lui c'est un gros fils de pute de campeur Voilà je le dis en pleine vidéo, je m'en bats les couilles Vous allez voir qu'il va pas bouger, il va faire que des allers et retours Lorsqu'il y a un drone et il va se coucher parce qu'il joue avec fantôme etc Genre de sous-race, enfin bref, peu importe Et donc, nouvelles armes bien évidemment On va attaquer directement par les potentielles nouvelles armes Donc déjà on a eu une arme qui n'est toujours pas sortie Qui est le Desert Eagle Je tiens à dire également que cette liste est quasi officielle Ça veut dire que toutes les armes qui ont été dites là Sont sorties ou vont sortir Ou sont des variantes et sont sorties autrement Je tiens à le dire comme ça etc Enfin bref Donc pour l'instant, le Desert Eagle n'est pas sorti Le double barrel shotgun comme l'Olympia Donc c'est écrit normalement Lack The Olympian Et lorsque cette liste est sortie, c'était sorti il y a quoi ? Il y a une année de cela Donc juste après, l'Olympia est sortie il y a quoi ? Il y a à peu près deux ou trois semaines de cela Donc sachant que l'Olympia, on pourrait dire n'importe quel autre fusil à pompe Finalement l'Olympia est sortie Donc on peut pas nier ça On peut pas le nier C'est vraiment un truc qu'on peut pas nier absolument Ensuite le DSR 50 de Call of Duty Black Ops 2 Alors on a eu une variante du DSR 50 qui pue la merde On va pas se cacher Le DBSR 50 On va vraiment pas se cacher Le FAMAS Le FAMAS de Call of Duty Black Ops 1 En l'occurrence je pense qu'on en a déjà parlé Étant donné que c'était la FFAR La FN Scarash Oui, toujours cette arme là Cette arme là qu'on va parler bien évidemment Alors comme c'est un peu mal écrit Je pense que c'est écrit The Blind Lock Pistol En l'occurrence qui fait référence à des armes DLC Qui sont également sorties La Thompson Alors on a pas eu la Thompson On a eu la PPSH Donc ce qui est un peu différent Mais qui est tout aussi bien Qui est tout aussi bien etc Donc là dessus je pense que c'était une histoire de construction Etc etc Et peut-être essayer de masquer certaines choses Pour essayer de cacher certaines armes aussi Faut aussi le dire qu'ils essayent de cacher certaines armes La LSAT en l'occurrence Qui est la R70 Ajax Mais adaptée autrement Oui parce qu'à la base en fait La structure de la R70 Ajax Et des autres fusils d'assaut Parce que ça il faut aussi le dire C'est que en fait dans cette liste d'armes potentielles Il y a également en fait les armes qui ont été construites En l'occurrence Il y a certaines Je crois que c'était la BRM Je crois que la BRM fait partie justement de la LSAT Donc c'est des armes qui ont été construites à partir de celle-ci Donc c'est à peu près normal qu'on se retrouve avec des potentielles armes C'est pour ça qu'on dit bien potentielles armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Ensuite la M1 Garant Bah on l'a eu Étant donné que c'était la MX de nouveau Qui a été dit en avant Alors la MDR je pensais en plus du tout Qu'est-ce que c'est ? Je m'en vois vraiment désolé La MP7 Alors la MP7 Ça de nouveau j'en ai déjà parlé C'est comment ça s'appelle ? C'est une construction de la Pharo Ça je pense que maintenant vous êtes au coin Qu'en fait la Pharo a été construite à partir de la M7 Donc n'essayez pas de dire en commentaire Ouais mais c'est pas la MP7 la Pharo Tu racontes n'importe quoi Je dis pas le contraire Je dis juste que c'est une construction ainsi Moi j'y croyais pas au début Et quand ça a été prouvé Bah j'étais là Oh putain je suis quand même sur le cul Le Saved Off Shotgun Donc de nouveau un autre shotgun Mais je pense que là c'est le Benshee Ils ont décidé de faire autrement Et essayer de varier on va dire un peu Les styles d'armes possibles sur Call of Duty Black Ops 3 Le Turoc Alors de nouveau aucune idée de ce que ça peut être La Uzi Alors la Uzi C'est vrai que en soi La MSMC fait un peu rappeler la Uzi C'est la mini Uzi Si tu t'en souviens Sur Call of Duty Black Ops 1 et la MSMC Ça se ressemble Je dis pas que ce sont les mêmes armes Mais ça se ressemble Donc est-ce que c'est possible que la Uzi A été une base de construction Pour d'autres armes etc C'est possible C'est possible Je dis pas le contraire etc J'ai pas m'avancé sur certaines choses Je m'avance sûrement Sûrement et seulement Sur des choses que je connais Donc en l'occurrence Par exemple la MSMC etc etc Sur des armes auxquelles on est vraiment On va dire un peu sûr Comme la FFAR Des armes ou la G40 etc Et là dessus c'est vrai que la Uzi On pourrait penser de nouveau Que ça aurait pu être la MSMC etc Donc je vous ai dit Des fois ils essayent de cacher des trucs Ce qui est à peu près normal Cette liste là elle est quasiment Parfaite Elle est quasiment parfaite etc On a pu avoir des armes en avance Grâce à ça etc Et c'est pas de la spéculation dessus C'est les codes fichiers du jeu Donc on déconne pas avec les codes fichiers du jeu Enfin bref tu m'as compris Donc on va retourner sur une certaine zone Qu'on attend et que je parle depuis à peu près plus d'un mois Une fameuse Scarache Est-ce que cette fameuse Scarache va sortir sur Call of Duty Black Ops 3 Puisque ça fait quand même depuis quoi ? Ça va faire depuis deux semaines que les américains en parlent De cette fameuse Scarache qui va potentiellement sortir Enfin on va dire que la Scarache C'est même si les youtubeurs américains en parlent etc Pour moi je vous le dis tout de suite Pour moi c'est une spéculation C'est une énorme spéculation Au sens que la Scarache Il y a tellement d'autres armes qui pourraient venir Comme la Haug Comme la Commando Enfin bref j'ai évité de parler là dessus Parce que j'en ai déjà fait des vidéos là dessus etc Mais la Scarache en soit Même si c'est une des meilleures armes qui est sortie Et si par hasard ils veulent la sortir etc Ça serait cool Moi franchement je vous le dis tout de suite Ça serait plutôt assez cool Qu'ils la sortent en tant qu'arme Comme sur MW2 Pour ceux qui s'en souviennent sur MW2 Moi je suis sûr qu'il fait cette Scarache là J'étais pas trop fan de l'autre Scarache etc Enfin celle de BO2 Elle est toujours aussi puissante Mais au début de BO2 Elle était totalement naze la Scarache Faut le savoir Au début de BO2 Elle puait la merde la Scarache Donc là dessus c'est vrai que Moi personnellement La Scarache serait quand même assez content Même si j'aurais voulu Voilà une petite Commando Une petite Commando Une petite Commando Franchement on dit pas non Une G11 Parce que vous savez très bien que le P06 Pour ceux qui savent pas Le P06 En l'occurrence la base de la construction Du P06 Étant la G11 Donc ça serait juste un truc De psychopathe Si cette arme là Sort là Franchement ça serait juste énorme Parce que c'est une arme Que j'ai vraiment surkiffé Et puis il y en a encore d'autres La MP7 Oui on a déjà parlé Etc Mais ces armes là Potentiellement Qui ont déjà été construites Leur manquent plus que justement Des caractéristiques Comme la PDW La PDW à ce jour-ci On a toujours aucune nouvelle On a de nouveau aucune nouvelle On a pu voir des constructions Au fil du temps Après 3 mois On avait pu voir justement Des vraies constructions On a pu voir des vraies constructions On a pu voir que même Certaines personnes Via mode PC Sur Call of Duty Black Ops 3 Pouvaient jouer avec une PDW Donc est-ce que c'était à ce moment là Du mode Tools Etc 100% mode Tools Parce qu'en soi Le mode Tools Il faut s'amuser à faire Toutes les armes Je vous le dis tout de suite Il faut s'amuser à faire Toutes les armes Donc le mec Qui va s'amuser juste A faire une PDW C'est un peu compliqué C'est franchement un peu compliqué Sur Call of Duty Black Ops 3 Au cas où je vous inviterai A voir les vidéos D'IncrediLag Où justement il parle De la PDW Enfin bref Peu importe Et c'est quand même Assez intéressant De se dire là Mais quelles vont être Les prochaines armes Sur Call of Duty Black Ops 3 Même si Voilà Il y a un énorme ressenti Justement Pour la Scarash De Call of Duty Black Ops 2 Ou sinon potentiellement Des armes de Call of Duty World War 2 Une petite Sten C'est vrai que la Sten Elle serait quand même Assez intéressante Ou sinon La Thompson Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Qu'est-ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à mettre Un maximum de like De partager partout la vidéo Partage partout la vidéo Etc Comme ça ça fait un débat Par rapport à tout le monde Autant que ça soit sur Twitter Ou sur Facebook Ou si on t'en parle Avec tes potes Etc Oh t'as vu Il a fait une telle ou telle vidéo Parlant de cela Ça serait quand même Assez intéressant N'hésite pas à me dire Dans l'espace des commentaires Quelles armes tu veux voir Et je veux vraiment voir Vos armes etc Mais Les armes de Treyarch Je veux pas commencer à me dire Moi je veux voir L'ACR etc Moi je veux voir telle arme etc Non non On parle d'armes Sur des Call of Duty Treyarch Donc World at War Call of Duty Black Ops 1 Call of Duty Black Ops 2 D'accord On reste là dessus Enfin bref les gens C'était le Tête tout J'espère que cette vidéo Vous aura plu On se dit à la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz